C'est un vent de colère qui souffle sur les étals du marché. Chaque soir, les tarots, bananes et autres fruits et légumes doivent faire place nette pour être réexposés le lendemain. Des allées et venues supplémentaires pour les métois du marché, des nouvelles mesures qui sont loin de faire l'unanimité. Déjà, il faut qu'on retire tous nos légumes. Ça a déjà fait du travail pour nous. Il faut qu'on ramasse tout, ramener à la maison ce soir, pour ramener demain matin, pour repayer. Ça va être toujours comme ça. Alors, tu imagines, je ramène ces concombes-là, regarde comment c'est lourd. Je ramène ça tous les soirs. Non, là, je ne peux plus. Je ne peux pas tenir le coup. Pour nous, c'est trop fatiguant pour nous, les femmes. Il n'y a que les femmes qui travaillent dans ce marché de propriété et que les femmes âgées, la plupart. Eux, ils ne peuvent pas porter les bacs. C'est ça le problème. Il y a d'autres qui sont malades. Il n'y a personne pour les aider. Les vendeurs peuvent stocker une partie de leurs produits dans ces frigos flambants neufs. Pour la direction, il s'agit avant tout de remettre aux normes le marché de propriété. En effet, ici, la nuit, les rongeurs sont rois. Le fait de laisser, en plus, les fruits et légumes se les étalent le soir, ça attire les nuisibles. Donc, il y a possibilité de prolifération puisque ce sont des denrées pour les nuisibles. Vous voulez dire des rats ? Ah ben oui, principalement des rats, oui. Le malheur des uns fait le bonheur des bouchers. Ils mouent, voient d'un bon oeil ces nouvelles mesures. En effet, les bouchers et les poissonniers vont devoir, eux aussi, respecter la nouvelle réglementation. Avant, c'est simple. C'est local maoui. La direction envisage l'achat d'Etat la roulette pour faciliter l'enlèvement des produits. Pas sûr que cela suffise à faire retomber le vent de la colère. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.